Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à la présentation des 4 premiers matchs des 8ème de finale de la Coupe du Monde. Pays-Bas contre USA, Argentine-Australie, France contre Pologne et Angleterre contre Sénégal. Pour ma part, nouvelle coupe de cheveux obligatoire pour une nouvelle compétition qui commence et c'est parti. Alors, quels sont mes pronoms, mes tendances pour la suite de cette Coupe du Monde ? Qui comme je vous l'avais annoncé au début est une compétition sujette aux surprises, mais ça c'est pas une surprise pour moi. Donc, pariez avec prudence sur ce genre de compétition, je me répète, mais c'est important. Il y aura beaucoup d'autres opportunités et de paris tout au long de l'année. Surtout, surtout, ne cherchez pas à vous refaire tout de suite sans réfléchir si vous avez subi quelques paris perdants. Ça arrive, c'est, on va dire, la panacée pour tous les parieurs. Il y aura aussi des séries de paris gagnants. Je compare souvent les paris sportifs à un marathon et non à une course de 100 mètres. Et généralement, les parieurs débutants, on voit plutôt ça comme une course de 100 mètres. Donc, c'est sur la longueur que vous pouvez gagner sur les paris sportifs. Au programme, analyse des matchs et propositions de paris sportifs. Voilà, bien sûr, si j'en vois, et si je vois une opportunité pour parier. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation des matchs du jour, Ghana-Uruguay, Corée du Sud-Portugal, Serbie-Suisse-Cameroun contre Brésil. Est-ce qu'il va y encore avoir de nombreuses surprises ? Ça en verra bien. Voilà, vous pourrez vous rattraper en cliquant sur le lien qui s'affiche à l'écran pour regarder la vidéo où j'en parle et voir ce que je vous conseille sur cette Coupe du Monde. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne du Cérepte et cocher la petite cloche afin de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et pour fêter aussi ce grand événement que la Coupe du Monde de football, nous avons mis exceptionnellement un kit en place que nous avons appelé « Tacler les boucs » et ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde et puis sur les autres compétitions aussi à venir. Comme par exemple un 7e outil qui vous permettra d'améliorer sensiblement vos bénéfices, vos rendements en quelques secondes seulement et qui vous servira lors de cette Coupe du Monde. Alors pour les plus curieux, pour les plus pressés d'entre vous, je vous incite à aller voir le lien en description sous la vidéo. Vous ne serez pas dessus, c'est gratuit. Donc comme je le disais, nous rentrons dans une nouvelle compétition. Ce sont les matchs à élimination directe. Ils peuvent ressembler à certains matchs qui ont été considérés comme des 16e de finale en poule, comme l'Arabie Saoudite-Mexique où il n'y a pas de calcul à faire en fait, tout simplement. À la fin, il n'y en a qu'un qui passe. Là, c'était, il n'y en avait qu'un qui pouvait avoir son ticket pour les 8e de finale. Les Mexicans l'ont emporté, il fallait qu'ils l'emportent, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Face aux Polonais, certaines équipes voudront aller au tir au but. Généralement, ce sont les outsiders, les underdogs, comme on dit en anglais. Et d'autres, plier le match assez rapidement dans le temps réglementaire pour s'éviter, on va dire, un peu une pièce qu'on jette et le pénalty, c'est 50-50. Ça, c'est plutôt les gros favoris qui espèrent plier le match dans les 90 minutes. Je vous donne les horaires. Samedi, 16h, Pays-Bas, USA, Etats-Unis, pardon. 20h, Argentine, Australie. Et le dimanche, ça nous concerne, 16h, l'heure du goûter, France-Pologne. Et 20h, Angleterre-Sénégal pour l'apéro. Si je peux me permettre pour les autres, pour nos amis sénégalais. On commence au nord, Pays-Bas, Etats-Unis. Les codes du match, les Pays-Bas sont favoris, mais pas de gros favoris. Vous allez voir, 1,95, 3,25 le nul, 4,50 la victoire aux Etats-Unis. Ce qui veut dire qu'en fait, les Pays-Bas, les bookmakers leur donnent à peu près 50% de probabilité, de chance de remporter ce match. Donc voilà, c'est pas non plus... C'est pas mal, mais je veux dire, c'est pas non plus des 80% ou 90% favoris. Un doute subsiste, Pulisic, pardon, forfait ou non ? La presse dit oui, mais lui, sur son lit d'hôpital, il a dit qu'il serait là. Bon, il a un problème de basse. Je vais donner une petite stat aussi, je donnerais pour les cas de match que j'aime bien. C'est un peu les buts attendus pour 90 minutes. En fait, voilà, pour ceux qui connaissent un peu les datas, c'est un peu les expected goals, tout ça. Et en fait, sur... Il y a déjà eu 3 matchs, en fait, de poules, en fonction des tirs, tout ça, de la position où ils étaient pour tirer et la probabilité qu'ils marquent des buts. Donc, en fait, mais j'en ferai un, voilà, je ferai des vidéos sur qui vous expliquons tout ça plus tard, les datas et les expected goals. Et bien, en fait, bizarrement, ça donne du 0,79 buts pour les Pays-Bas et 0,86 buts pour les USA. Donc, vous voyez que, voilà, le match peut être vraiment accroché, plus accroché qu'on ce qu'on pourrait attendre. Les USA, c'est agréable vraiment avoir joué. Ça va de l'avant. Contre l'Angleterre, ils ont fait un très, très bon 0-0. Voilà, j'ai bien aimé cette équipe américaine qui prépare, je vous rappelle, la prochaine fois du monde chez eux. Donc là, ils ont déjà un beau potentiel. Ils vont encore s'améliorer pendant 4 ans, j'imagine. Les Pays-Bas... Alors, contre les Pays-Bas, par exemple, ça pourrait être un petit peu le même genre de match que contre l'Angleterre. En tout cas, c'est ce que je pense parce que c'est à peu près les mêmes forces en présence. L'Angleterre et les Pays-Bas, pour moi, sont quasiment du même niveau. Donc, voilà. Ah, ça... Il y avait eu 0-0, pour rappel. Angleterre, Etats-Unis. Est-ce que ça laisse présager de quelque chose comme ça ? Au niveau des compos d'équipe, nos pertes. Alors, nos pertes, le gardien des Pays-Bas, mine de rien, j'ai regardé pas mal de stats. C'est le deuxième gardien de la Coupe du Monde en termes d'efficacité. Je vous laisse deux secondes pour deviner ses équipes premiers. Voilà, je ne sais pas si vous avez réfléchi, mais l'équipe de France va se retrouver devant lui. Donc, c'est Cézeny. Il n'y a pas de surprise, vu les pénaux qu'il a arrêtés. Et, ouais, donc c'est une grande surprise pour moi, parce que je ne voyais pas à ce niveau-là. Avec, bon, classique au niveau Pays-Bas, Gagpo, je vous en avais parlé en début de Coupe du Monde, 3 matchs, 3 buts. Cody Gagpo, qui ne restera pas très très longtemps en Erre de Weiss. Il va sûrement prendre ses valises cet été. Les Etats-Unis, plus ici de Choupa, je ne sais pas, ce n'est pas encore sorti. Moussa, j'adore. Carter Vickers, en fait, ça y est, il a pris la place de Zimmerman. Zimmerman qui joue à Nashville. Caster Vickers qui joue à Allstate Glasgow. Donc, voilà, il a pris la place de Zim, comme on l'appelle. Des de Barcelona sur le côté, ça ne change pas. Mike Gagny de la Juve avec ses cheveux, on va dire, au drapeau américain. Voilà, c'est une équipe aux Etats-Unis fraîche jeune. C'est sympa vraiment d'avoir joué. Et ce n'est vraiment pas gagné pour les Pays-Bas. J'aurais bien été tenté par un Pays-Bas de rendant bête. Mais je passe même mon tour. Voilà. Charles Chaudet craint le froid. On a vu un peu ce qui se peut se passer pendant cette Coupe du Monde. Et là, je n'ai vraiment pas de certitude. Et vu que l'Angleterre, l'USA, c'était 0-0 et que je vois à peu près le même genre de match, je passe mon chemin. Place à l'Abysséleste. Les Argentins. Alors, leur surprise générale, ils se retrouvent dans les Socceroos parce qu'ils ne s'y attendent sûrement pas, je pense. Voilà, l'Australie s'offre à eux. Bon, les cotes 1-20, 7-16. Autant vous dire que là, normalement, je vais y dire, il n'y aura pas de surprise. Mais vu que c'est une Coupe du Monde à surprise, on verra bien. Ce match, pour moi, va ressembler beaucoup à ce qu'a fait l'Argentine contre la Pologne, contre le Mexique, où l'Argentine va attaquer et l'équipe en face va avoir un bloc bas. Il va attendre. Bon, l'Australie, ils sont spécialistes de ça. Et à chaque fois, l'Argentine s'en est sortie avec 2-0. L'Argentine a fini par trouver la clé. Et je vous en reparle. Vous allez dire que le Monde est embêtant avec ça. mais Roulan Alvarez et Enzo Fernandez, les anciens de River Plate, qui jouent aujourd'hui à Manchester City. Donc, c'est le backup Roulan Alvarez, le backup d'Alan. Alors, backup, c'est le remplaçant, pardon. C'est un thème anglais. Et Fernandez, c'est le régulateur au milieu de Béfica qui est aussi en train d'exposer. Et de Rénovage, je suis beaucoup plus confiant sur l'Argentine. Parce que, enfin, je ne vais pas envoyer un SMS au manager argentin, mais ça y est, il a compris qu'il fallait les mettre. Enfin, on y est. Et je le trouve beaucoup plus costaud, l'Argentine, avec ces deux jeunes que sans eux. L'Australie, bon, on les connaît tous, jeu basique. Ils ont battu le Danemark. Alors certes, mais pour moi, le Danemark, ça a été la grosse, grosse déception de cette Coupe du Monde. Et puis, le Danemark n'a aucun dynamiteur, jeu pauvre. Non, mais franchement, quand vous voyez l'indignation qu'ils ont faite, il n'y a encore pas longtemps, quelques semaines, où ils nous ont battu deux fois, ils ont fini à un point de la Croatie pour pouvoir aller au final fort. Enfin, je trouvais que ça jouait vraiment pas mal. Là, le fait qu'ils aient peut-être perdu de l'année au milieu de terrain, mine de rien, le joueur du FC Séville, a peut-être beaucoup pu jouer sur la balance que ce qu'on aurait pu croire. Donc, du côté... Oui, début d'attendu pendant ce 90 minutes, j'y suis. Eh bien, c'est deux du côté argentin, 0-58 du côté australien. Vous voyez, on se rapproche du 2-0 qu'on a pu voir sur les deux matchs d'avant et j'estime que ça peut faire ce score-là. Donc là, Gentine, en défense. Alors, Acuna, il a été énorme aussi. Il a été énorme, qui joue en Espagne. Il a été gravement blessé en début de saison. Et en fin de saison dernière, pardon. Et là, il est bien revenu. Bon, ben voilà. El Barres-Fernandez. De Paul, que j'avais trouvé mauvais, excusez-moi du terme, mais deux premiers matchs qui s'est bien rattrapé. Bon, Dimariam et Sima Callister aussi. Bon. Équipe, voilà, costaud de l'Argentine. Et en face, l'équipe classique de l'Australie avec Mathieu Ryan dans les buts. Moy, Irvine au milieu. Goodwin devant, qui a marqué le but, là, contre le Danemark. Mais honnêtement, bon, voilà, pour moi, j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, toujours pareil, mais là, j'ai un signe qui n'aurait pas vraiment photo. Donc, je vous donnerai un prono, là, en fin de vidéo sur l'Argentine, mais il ne sera pas tout seul. Donc, c'est pour ça que j'attends la fin de vidéo. Donc, rendez-vous d'ici quelques minutes. Maintenant, à nous, à notre équipe de France. France-Pologne. Pologne, une grosse communauté polonaise en France. Donc, je pense que, voilà, ça va être intéressant. 1,30 pour la France, 5,50, 12 pour la Pologne, au niveau de la cotation. Au niveau des buts attendus sur 90 minutes, c'est 2,4 pour la France, pardon, et 0,94 pour la Pologne. Donc, c'est un gros avantage pour l'équipe de France. Ce que je peux vous donner aussi sur les Polonais que je trouve pauvres au niveau du jeu, il n'y a qu'à regarder ce qu'ils ont fait contre l'Argentine. Et puis, pareil, enfin, Poules, ça n'a pas été extraordinaire. Pour vous dire, la stat qui fait mal aux Polonais, 1,33 tir cadré sur 90 minutes, seul le Costa Rica a fait pire. C'est pour vous dire. Voilà. Donc, si on est sérieux, si on ne fait pas n'importe quoi, normalement, on passe. On passe même assez tranquillement. Même si, pour une compte du monde, assez tranquillement, je me méfie. Le nombre de fois, pareil, parce qu'il y a Mbappé en face, où ils se sont fait déribler. Parce qu'il y a aussi des stats surtout. C'est la 29e équipe sur 32. C'est-à-dire que, voilà, ils se font passer, mais facilement en dribble. Je ne vous raconte pas les dégâts que vont faire d'Embélé à Mbappé. Ce que l'Argentine n'a pas forcément. Ils n'ont pas deux ailiers comme nous, un perforateur comme on peut avoir. Donc, ça risque de faire mal aux Polonais. Et je vous dis, il n'y a que le Qatar, l'Équateur, l'Iran, qui ont fait pire. Voilà. Pour se faire passer. Donc, Grisou va se régaler. Mbappé va se régaler. Bien sûr, la force de la Pologne, c'est son dernier rempart avec Sezny. Ça, aujourd'hui, c'est le meilleur goal de la Coupe du monde. Là, Jules va être très content d'avoir un goal comme ça. Et, voilà, moi aussi, je voudrais avoir une équipe comme ça dans mon équipe de cœur. Bref, c'est trop cher pour nous. Mais, meilleur goal du mondial au niveau des stats, il n'y a rien à dire. Il a, comment je vais dire, il a sauvé pour la Pologne au stade, trois buts qui auraient dû être marqués qu'il a sauvés pour la Pologne. La Pologne ne va vraiment pas se retrouver là s'il n'avait pas Sezny dans les buts. C'est vraiment une donnée importante. Et je vous dis tout de suite que le schéma de la Pologne, ils vont vouloir aller au pénalty avec un goal comme ça. De toute façon, nous, on a intérêt à plier le match avant. Kompodeki, pas Varkoundé. C'est un petit peu l'interrogation qu'on peut avoir en équipe de France parce que derrière, Oupa va revenir à côté de Varane qui a été très bon d'ailleurs. Je pense qu'il... Alors, je vais dire ça et puis il va faire une grosse cagane mais il a fermé la bouche de pas mal de monde au Bayern de Munich. Vous ne pouvez pas être défenseur titulaire au Bayern de Munich en n'étant pas bon. Ce n'est pas possible. C'était le poids du maillot qu'il écrasait. J'espère que là, il ne va pas me faire mentir. Classique, tu vois, Migny, Rabiot, enfin bon bref, Migny Giroud devant. Grisou, Dembélé, Mbappé. Et pour la Pologne, j'avais déjà ciblé ce... Pour moi, c'était un point de film, c'est cash sur la défense polonaise et je pense qu'il va être du côté de Mbappé. De toute façon, qu'il soit du côté de Mbappé ou de Mbappé, je pense qu'il va se faire passer assez régulièrement. Donc, on verra ça. Bien sûr, l'arme offensive, c'est Lewandowski avec Zelenski mais bon, on peut répondre aussi en défense par rapport à eux. Je vois vraiment la France sur ce match-là, pas de souci, entre guillemets, je mets toujours des parenthèses, mais je ne les prendrai pas en pari simple. Donc, je vous le donne aussi, vous avez bien compris, si je voulais parler de l'argentine de la France, qu'est-ce que je peux vous donner d'ici quelques secondes. Passons au dernier match, avant ça, c'est les Three Valions contre les Lyons de la Teranga. Un match de félins, un match de fauves. C'est rigolo d'ailleurs qu'à chaque fois, ils associent ça aux Lyons. les Anglais, les Sénégalais, c'est marrant de les retrouver ensemble. Les Cotes, 1,52, 3,95, 7,75. Sans surprise l'Angleterre favorite, mais, mais, voilà, il y a des mais. Au niveau des buts attendus, les Sénégalais ne sont pas ridicules, c'est 1,75 contre 1,26. Vous voyez que ça peut finir en match nul, autant réglementaire ce match-là. Et est-ce que ce n'est pas là la surprise justement de Sénégal qui pourrait passer en mi-tème de finale ? Parce que les Anglais sont capables de tout, faire un énorme match comme faire un match un peu plus pauvre contre les Etats-Unis. Surtout que les Sénégalais c'est très costauds physiquement. Je ne pense pas qu'ils aient rencontré une équipe pour l'instant comme ça. Et puis, une donnée que j'ai apprise il y a quelques heures là, People, c'est-à-dire, bon, ce n'était pas un titulaire, mais Ben White qui de la sélection anglaise pour raison personnelle. Et dans ce genre de situation, j'ai déjà vu ça des cas similaires au rugby ou voilà, où ça peut souder une équipe. Voilà, ça peut vraiment souder une équipe si c'est vraiment un problème familial. Alors, je ne sais pas s'il a des enfants, voilà, qui a un problème avec ses enfants ou sa femme. Voilà. Et honnêtement, eux, ils le savent dans le groupe. Donc, si jamais l'Angleterre marque, vous verrez très bien qu'il y aura des inscriptions sur les t-shirts. En gros, c'est pour toi, Ben, tout ça. Et ça peut vraiment donner un supplément d'âme. Je ne sais pas ce qu'il a. Ça se trouve, c'est pas grand-chose, mais pour quitter une sélection comme ça, je pense que c'est assez compliqué. Donc, c'est quelque chose que je peux prendre aussi en compte quand je réfléchis à des paris. Voilà. Donc, Mendy, Ben, Mendy, moi au Sénégal, le gardien de but, il peut être très bon comme passer à autre travers. Donc, j'espère que là, il sera très très bon. Et Sarr aussi, voilà, qui est en train d'exploser au niveau du grand public au niveau du Sénégal en attaque. Bon, pas de surprise. Les Anglais aussi, il y a du monde. Saka, Bellingham, Kane, Rashford, Maguire. Bon, qu'est-ce qu'il va faire Maguire en défense ? C'est capable de nous faire une cagade aussi. Et Pickford, ce n'est pas forcément la sécurité sociale non plus en Angleterre. Donc, sur ce match-là, il peut tout se passer, comme je vous dis. Ce n'est pas impossible qu'il y ait un match au niveau du temps réglementaire et après, direction les prolongations. Et alors là, après, l'épinatisse encore pire danser la pièce pour voir ce qui se passe, je passe. Je passe sur ce pari-là, je n'ai pas assez de certitude. Est-ce que c'est facile d'avoir des certitudes sur ce coup du monde ? Non, forcément. Mais moi, mon prono personnel, et vraiment celui-là, je vais le jouer, c'est le combiné Argentine-France. Voilà, je n'y mettrai sûrement pas ma maison, mais voilà, 1% du capital peut être déjà très bien pour vibrer. Un code de 1,56 que j'ai trouvé, moi, en faisant la meilleure code possible, vous pourrez peut-être avoir meilleur, mais de ce que j'ai vu, moi, c'est 1,56, je trouve ça plutôt pas mal. Je vois la France perforée sur les côtés, les polonais. Voilà, et puis Giroud, la tête, il n'est pas mauvais non plus. Pour moi, ça va être le même type de match que l'Argentine-Pologne. Donc, on a les moyens de trouver la clé. Et contre les Argentins-Australie, c'est pareil. Les Argentins ont battu les Mexicains, les Polonais 2-0, ça va être le même type de match, donc je les vois aussi gagner. Ça a été confirmé aussi par la donnée que je vous ai aidé, les Spectacles, tout ça. Alors franchement, je sais que c'est une coupe du fond, on a beaucoup de surprises, mais là-dessus, voilà, il y a aussi des matchs où le favori a gagné. Bon, il n'y a pas que des surprises. Et on a eu trois matchs pour voir ces équipes jouées, donc aujourd'hui, vous connaissez la valeur de ces équipes-là. Voilà pour moi, donc, Combiner Argentine-France, une code de 1 à 56. Je n'aime pas généralement jouer les victoires sèches, mais là, j'ai quand même un bon niveau de confiance. Alors, c'est à vous maintenant de me donner un petit peu vos avis sur ces matchs-là. Est-ce que ce combiné vous plaît ? Est-ce que vous voyez autre chose ? Amis Sénégalais, Polonais, si vous êtes dans le coin ou parce que je sais qu'il y a une grosse communauté française, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à argumenter. Vous avez peut-être une vision un peu différente de la mienne sur ces quatre matchs-là. Je vous ai un petit rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde, tacler les bookmakers. Voilà, je vous rappelle, cet outil exclusif et gratuit développé par moi-même et le Cereps. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne du Cereps. Comme vous savez, rendez-vous toujours demain, pardon, 16h pour les quatre matchs suivants des huitièmes de finale. Il y aura encore des très très belles affiches et des affiches un peu surprenantes, oui, par rapport à ce qui s'est passé au pool, n'est-ce pas, monsieur les japonais ? Voilà, donc demain, rendez-vous à 16h et je vous ferai l'analyse de ces quatre derniers matchs. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Kénavo à tout le monde et bonne journée. Bye bye !